Allô, allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes impactés, j'espère que vous allez bien, ben moi aussi ça va bien. Aujourd'hui, ben je viens parler de toi, une personne lambda, tu aspires à immigrer au Canada, tu es tout le temps là, tu penses au Canada, mais il y a beaucoup d'informations qui te reviennent. Moi je suis là un peu pour t'éclairer, oui c'est ça, je suis là pour que tu saches qu'une procédure d'immigration, c'est pas quelque chose de banal. Une procédure d'immigration s'englobe beaucoup de facteurs, oui c'est ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut immigrer. Oui, mais je vais partir de cinq facteurs, c'est-à-dire je vais prendre comme cinq questions que tu dois te poser si tu as vraiment envie d'immigrer. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à des gens qui aspirent, qui n'ont peut-être pas encore pris la décision. Moi je viens pour éclairer votre antenne, oui c'est ça. Rentrer au Canada, il y a plusieurs circuits. Quand je dis circuit, il faut qu'on soit clair. Moi quand je parle là, je parle des circuits légaux, je parle de tout ce qui est légal. Donc quand je parle des circuits, comme je prends par exemple ici au Québec, on parle souvent de Arima, vous entendez Arima, Arima. Arima est l'entrée express. Je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous expliquer. Mais sachez déjà que Arima c'est un bassin, c'est une plateforme que le Québec a créée où déjà quelqu'un peut aller donner ses intentions, c'est-à-dire tu peux aller déjà t'inscrire là-bas. Et quand ça va être ouvert, parce qu'actuellement politiquement c'est encore bloqué, c'est pour cela, mais selon ce que le Québec avait dit, quand ça va être ouvert, quand ça va être effectif, ils vont aller, ceux qui seront inscrits dans ce bassin-là, ils vont aller pour pouvoir sélectionner selon les critères, selon les profils. Et désormais, c'est le Québec même qui va choisir ta destination où tu vas aller. Parce que longtemps, quand les immigrants viennent, on s'entasse à Montréal, qui est la grande ville, et les zones, ça dit, les villes réculées restent désertes. Donc ils ont décidé que désormais, dans le nouveau processus, c'est le Québec qui choisit. Si par exemple, toi, ils ont accepté ton profil, tout et tout, on te dit, bon, tu as accepté, nous, voici où on veut que tu ailles. Donc désormais, ça va être ça. Comme je vous dis, Arima, les inscriptions, comme on appelle ça, les intentions se font. Si tu es intéressé, tu peux déjà postuler dans cette banque de données qui est Arima, mais qui n'est pas encore ouverte, ce n'est pas encore effectif. Mais on peut toujours continuer à s'inscrire. Mais l'entrée express est effectif. Ce que je voudrais que vous sachiez, l'entrée express, c'est vraiment la zone anglophone. À Québec, ici, au Québec, pardon, dans la province de Québec, ce n'est pas question d'entrée express. L'entrée express, c'est vraiment anglophone. Et l'entrée express, ça dure six mois. Pour pouvoir, au niveau du coût, le processus au Québec et puis dans la zone anglophone avec l'entrée express, c'est quasiment le même coût. Mais là où il y a la différence, c'est que le processus de Québec, évidemment, il est plus long, mais il est moins coûteux. Parce que si les coûts se rejoignent à un moment donné, vers la fin, dans l'entrée express, tu dois posséder, ça dit, tu dois avoir une capacité financière de 12 000 $ environ. Oui, c'est ça, 12 000 $. Quand je convertis un peu comme ça en CFA, c'est une question de 5 millions et que voire près de 6 millions dont tu dois disposer pour pouvoir être accepté dans le programme de l'entrée express. Sinon, l'entrée express, c'est anglophone et ça fait 6 mois. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, la différence entre Arima et l'entrée express. Mais aujourd'hui, je viens parler, c'est ça, de toi, tu aspires à immigrer au Canada. Le Canada, c'est un pays qui t'intéresse, mais tu n'as pas vraiment toutes les informations, tu as beaucoup d'inquiétudes. Moi, je viens pour éclairer ta l'antenne. Oui, c'est ça, il faut éclairer les gens pour ne pas que les gens fassent des choix qu'ils regrettent. Parce qu'il y a des gens qui ont immigré quand ils sont arrivés, ils n'ont pas été tellement bien informés, ils n'ont pas pris certains éléments en compte que ça a fait que quand ils sont arrivés, il y a eu le découragement, il y a eu beaucoup de choses. Nous, on est là pour vous éclairer aujourd'hui. Au-delà de tout ça, il y a un premier facteur. Moi, avant même de parler du budget dont tu disposes pour commencer ta procédure, il y a un facteur que tu dois prendre en compte, le facteur de recommencer à zéro. Oui, malheureusement, quand on arrive au Canada, moi je prends particulièrement le Québec, nos diplômes ne sont pas systématiquement reconnus. Nos expériences ne sont pas prises en compte quand on arrive ici au Québec. On a tendance à presque tout recommencer. Est-ce que, vu ta situation là-bas où tu es, en Afrique ou bien je ne sais pas quelque part, est-ce que tu trouves que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est des questions que tu dois te poser avant d'immigrer. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, avec mon bagage que j'ai ici, est-ce que je suis encore prêt pour aller recommencer encore dans un autre pays, voir le Canada? Est-ce que je suis disposé, je suis prêt moralement? Parce que ça prend un moral d'acier. Si tu as une très bonne situation, par exemple, au pays, et puis tu arrives ici, que tu dois reprendre encore tes diplômes. Même le test de français, les citoyens français, quand eux, ils arrivent ici, ils ne reprennent pas le test. Mais nous, les Africains francophones, on reprend le test. Moi, je me rappelle, à l'université, il y avait des Camerounais, des Ivoiriens, même des Marocains qui avaient déjà des licences, des maîtrises, mais ils reprenaient pareil le test de français. Ce n'est pas difficile. Comme je le dis, ce n'est pas difficile, mais bon, si tu as fait de bonnes études en Afrique, c'est un test comme ça que tu réussis, comme je dis. Donc, il faut tenir compte de ce facteur-là. Oui, il y a aussi le côté expérience québécoise. Parfois, quand tu arrives au début, tu es en train de chercher le travail dans ton domaine. C'est difficile d'avoir le travail parce qu'ils vont te demander ton expérience québécoise. Mais l'expérience québécoise, ça ne passe pas très souvent par grand-chose. C'est pour cela, quand tu arrives au début, les premiers jobs qu'on fait, que nous, on appelle ici les jobines, les premiers jobs qu'on fait, qui n'ont vraiment rien à voir avec ton diplôme de base. Tu fais un travail vraiment pour payer tes factures, pour subvenir à tes besoins avant de te retrouver, comme on dit, pour payer les billes. C'est ça. Ça, c'est ton expérience professionnelle qui est en train d'être établie comme ça. Oui, à travers ça, demain, tu peux mettre ça dans un CV. Ça fait ton expérience professionnelle. Donc, il y a tous ces éléments-là, c'est ça, que tu dois prendre en compte avant de dire, est-ce que ça vaut la peine d'immigrer dans ce pays dont on parle tant? En plus de ça, il y a le salaire que tu as au pays. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a déjà un salaire de près de 2 000 et quelques dollars en Afrique, reconnaissons qu'il a déjà une très bonne situation. Donc, est-ce qu'avec ce salaire que tu as là-bas, parce qu'ici, le salaire brut, vraiment de moyen qu'on peut du brut, c'est environ 3 000 à 3 000 et quelques dollars. Donc, partant de ce fait-là, il faut analyser, est-ce qu'avec ma situation que j'ai ici, ma condition, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller immigrer alors que déjà, j'ai un bon salaire? Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte avant de dire que tu vas immigrer. Même dans le travail aussi que tu es en train de faire, si tu as un bon travail, tu essaies de regarder s'il y a une perspective d'évolution dans ton travail. Exemple, tu es encore un gestionnaire ou bien tu aspires à devenir un directeur. Tout ça, il faut prendre en compte parce que quand tu arrives ici, là, tu ne vas pas être directeur automatiquement dans une banque, même si tu avais un bon background avant de venir. Donc, tous ces facteurs-là sont à prendre en compte avant d'immigrer, comme je dis. Vous comprenez? Oui, on donne beaucoup d'informations, mais comme moi, je dis là, je suis là pour éclairer les gens. Je suis là pour donner des bonnes, pour que des gens, est-ce qu'on appelle le consentement éclairé? C'est-à-dire, on te donne toutes les informations, des vraies informations et puis toi-même, tu fais le bon choix. Oui, on n'est pas ici pour mettre les gens dans l'obscurité. Non, on est là pour leur dire les vraies choses et les vraies choses-là, ça passe par la vérité. Oui, c'est ça. En plus de ça aussi, il y a le choix des provinces. Oui, tu veux immigrer, il y a la zone francophone qui est le Québec et puis il y a des zones-zones qui sont, par exemple, des zones anglophones. Sur quels critères? Toi, tu choisis le Québec. C'est sûr que la langue est un facteur premier pour le choix d'une province. Nous autres, nous sommes francophones, donc immédiatement, on a tendance à s'orienter vers la zone francophone. Moi, je suis arrivé au Canada depuis des années. Je peux dire que j'ai croisé seulement deux nigériens, mais tu vas dans la zone anglophone, tu t'en vas à Toronto, il y a beaucoup de choses de nigériens. Donc, pour vous dire que dans le choix aussi, il y a le facteur langue qui vient en première position. Au-delà du facteur langue, il y a des parents aussi qui veulent que leurs enfants soient des enfants bilingues. Donc, même s'ils ne comprennent pas l'anglais, s'ils ne comprennent aucun mot en anglais, ils préfèrent aussi s'orienter vers la zone anglophone pour leurs enfants auxquels ils aspirent d'être des enfants bilingues. Mais ça, c'est un facteur de choix parce que même ici, nous qui sommes dans la zone francophone, nos enfants, à force de se côtoyer aux autres aussi, tout et tout, avec la musique, la télévision qu'ils regardent, ils finissent par parler l'anglais. Parce que bon nombre d'immigrants qui sont arrivés ici, qui étaient bien ici au Québec, dans la province de Québec, quand ils ont entendu parler du boom pétrolier en Alberta, ils ont tous couru, ils sont partis là-bas. Quand ce boom-là a chuté, là, ils ont dû vendre les maisons là-bas, ils se sont retrouvés ici encore à Gatineau. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire des choix conséquents. Ce n'est pas la peine de courir après l'argent, 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 mais tu cours après l'argent, là où tu t'en vas, là, tu t'en vas dans la zone anglophone sous prétexte que là-bas, il y a beaucoup d'argent, mais la façon dont il y a l'argent là-bas, c'est comme ça que tu vas dépenser. Les maisons que nous avons ici au Québec, ces maisons-là, tu t'en vas les acheter dans la zone anglophone, mais Dieu seul sait le prix, c'est quasiment presque le double. Donc, tout est relatif. Tout dépend de ce que tu recherches, comme je dis. Donc, il y a ce facteur dans les provinces aussi que vous allez choisir. Après ça, il y a le climat qui va venir dedans. Oui, le climat, quand on arrive au Canada, on a tendance à vouloir chercher où il fait moins froid. Je peux dire la seule province que moi, je sais où il fait moins froid. Là où je sais, il y a Colombie-Britannique à Vancouver, mais là-bas, c'est cher parce que c'est une zone où les Asiatiques se sont installés. Donc, là-bas, on appelle là-bas, ça dit la région des bons payeurs. Là-bas, tellement ils ont fait la surenchère, donc tout est flambé là-bas, les maisons, tu ne peux pas. Vraiment, la vie est très chère à Vancouver, mais ils ont un bon climat là-bas. On m'a demandé longtemps, quand je suis arrivée, j'ai demandé, mais comment on fait pour arriver à supporter ce froid? Il n'y a pas de secret, les amis, c'est s'habiller chaudement. Si tu sais t'habiller chaudement, tu peux rester ici sans jamais pogner, ça dit des maladies comme des pneumonies, des maladies graves, parce que tu t'habilles chaudement pour sortir. Mais si tu négliges ton corps, c'est sûr que tu vas pogner des maladies. Oui, les affaires comme les grippes, ça c'est courant, c'est des maladies de saison. Donc, on les comprend. Mais si tu te protèges très bien, tu peux supporter le froid, comme je dis. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Très souvent, quand des gens veulent venir dans la saison d'hiver, quand ils ont eu le visa, on a eu une dame qui avait eu le visa en février. On lui a dit non, attends au moins, en avril, fin mars, début avril, la température est douce avec les enfants. Non, je ne vais pas attendre encore. Elle est venue. Tu vas payer les manteaux. Souvent, vous venez, vous n'avez pas assez d'argent sur vous. Oui, c'est ça, parce que ça prend un budget. Au-delà de tout ce que j'ai cité, ça te prend de l'argent, même quand tu es en train d'immigrer. Oui, le Québec, il ne demande pas de capacité financière, mais toi-même, dans la réalité, ça te prend de l'argent. Parce que si tu n'as pas encore eu le travail, comment tu vis? Ça te prend un logement, ça te prend des assurances, tout et tout. Donc, il faut compter avec tous ces facteurs-là avant de dire que je vais immigrer. Ce pays-là m'intéresse. Il y a la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas embarquer dans une procédure d'immigration parce que parfois les procédures sont longues. Mais comme ils ont dit, après l'ouverture de Arima, ça ne va pas être aussi long comme ça a été par le passé, 4 ans, 5 ans. Donc, tout ça, ils vont pallier à ça. Donc, on attend. On attend toujours avec le côté du Québec. Comme je disais, c'est en gros tout ça dont je voulais vous parler. Il y a le côté, nous, les Africains, qui nous fatiguent aussi quand on arrive ici. La manière dont chez nous, là-bas, on finit le travail et puis on se rend dans les maquis, on va dans les restaurants, comme vous appelez ça, after walk. Ici, il n'y a pas de after walk. Tu finis ton travail, c'est à la maison. Mais on a des rassemblements souvent qu'on fait. On a des rencontres entre des amis, tout et tout. Et on a du fond aussi avec ça. Sinon, si tu as envie de boire la biais, là, c'est dans ta maison ici. Tu vas rester et puis tu vas boire. Tu veux boire le vin, c'est ici. Oui, je dis ça parce que quand des Africains arrivent, ça les fatigue beaucoup parce qu'ici, la vie est vraiment calme. Elle est tranquille. Il y a des zones où c'est un peu chaud. Tu peux aller comme dans des zones comme des Toronto. Là-bas, ça bouge un peu. Mais Montréal ou bien nous-mêmes qui vivons en banlieue ici, c'est vraiment, comme on dit, tranquille de tranquille. Donc, au-delà de tous ces facteurs que je vous ai expliqués, oui, comment on appelle ça, recommencer les diplômes, l'expérience québécoise, le salaire que tu as au pays versus ici, la perspective d'évolution aussi dans ton travail que tu as au pays, le choix de la province, la température, la patience et puis le budget dont tu disposes. Tu essaies de calculer tous ces facteurs-là et puis tu essaies de voir si immigrer au Canada, c'est vraiment bénéfique pour toi. Comme je vous ai dit, nous autres là, on a immigré pas parce qu'on voulait pour nos enfants. Nous, on a immigré pour nous-mêmes. Mais la majeure partie des gens que je connais ici, on connaît des gens qui avaient des bons postes de responsabilité au pays à tel point que quand il te donne son poste, toi-même, tu te demandes, mais pourquoi il a immigré? Il dit, moi, je suis venu mettre mes enfants à l'abri. Nos pays là-bas, tu connais personne pour que tu puisses travailler. Toi, tu travailles, mais il n'y a pas de garantie pour dire que toi, tes enfants aussi vont travailler. Donc, la majeure partie de tous ceux qui immigrent au Canada, les familles qui immigrent, ils ont dit que c'est pour mettre leurs enfants à l'abri. Il n'y a pas d'autre argument. Sinon, comment comprendre qu'on laisse tout ce qu'on a ? On met nos enfants à l'abri. Dans mettre nos enfants à l'abri au Canada, ton enfant a fini les études jaunes, noirs, chinois, il va travailler. Il va travailler, même il va avoir un poste de responsabilité dans l'entreprise où il va être. C'est ça le Canada. Donc, moi, je suis là pour vous éclairer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon numéro WhatsApp qui est là. C'est un numéro qui est affiché ici sur ma chaîne YouTube. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Je vais vous répondre. Et puis, partagez et likez les vidéos. Partagez-les. Même si vous n'êtes pas intéressé pour un quelconque voyage, il y a certaines personnes aussi qui attendent des informations, qui cherchent les informations, qui peut-être que ça peut les aider. Donc, partagez et likez. C'était ça vraiment, en quelque sorte, des éléments clés à prendre en compte. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer les zones où on trouve du travail. Et puis, je vais vous expliquer Arima versus l'entrée Express. Merci. Bisous à vous. Bon début de week-end. Ciao.